– Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Dans cette émission, on fait le point sur le gigantesque chantier de l'Europol 2 et un point sur l'installation du nouveau procureur au tribunal judiciaire de Sargemin. Mais on démarre sans plus attendre avec les brèves de ce vendredi 4 septembre. – Une adsem de l'école maternelle Maude-Fontenoy de Sargemin a été détectée positive à la Covid-19. L'ensemble du personnel de l'école a été placé en 14N. L'école reste ouverte et continue de fonctionner avec des personnels remplaçants. Jeudi soir, un camion a heurté un transformateur Enedis au Maïrof, à Petit-Réderchin, privant une partie du village d'électricité. Le courant a pu rapidement être rétabli grâce à un groupe électrogène de secours. Aujourd'hui, les équipes d'Enedis doivent procéder à des travaux d'urgence, nécessitant la coupure de l'électricité pendant une grande partie de la journée. Pour l'une de ses premières sorties, le nouveau préfet de la Moselle, Laurent Touvé, est allé à Saint-Louis-les-Biches. Bien évidemment, il s'est rendu aux cristalleries de Saint-Louis pour visiter le musée, puis la manufacture, un fleuron du pays de Biches qui n'a pas manqué de l'émerveiller. L'aéroclub Espoir Aéronautique de Sargemin a gagné le championnat de France des clubs 2020, basé sur l'OLC Ligue France. Il a été réduit de plusieurs manches en raison du confinement et s'est déroulé sur les week-ends de mi-mai à fin août. La 13e édition du concours Créageune est lancée dans la Grande Région. Reportages, films d'animation ou clips musicaux, l'envoi de courts-métrages est possible jusqu'au 5 octobre. Le concours est ouvert aux jeunes de moins de 12 ans et jusqu'à 29 ans maximum. Les renseignements se trouvent sur www.créageune.eu. Les temps ont changé, les demandes des entreprises aussi. Pour offrir une zone d'activité plus accueillante, la CASQ finance d'importants travaux de terrassement sur le site de l'Europol 2. Plus de 5 millions d'euros sont engagés. C'est un reportage de Marc Huder, Francis Hoffman et Guillaume Dumonteil. Comme un air de déjà-vu, un gros chantier de terrassement est actuellement en cours sur le site de l'Europol 2. Cela nous rappelle les travaux de 2011, où une zone de 213 hectares et 1 700 000 m3 de terre avaient été déplacés. Aujourd'hui, le chantier est moins important, mais quand même, puisqu'entre 800 et 900 000 m3 de terre sont déblayés ou remblayés, soit entre 15 et 20 000 m3 jour. Débuté fin juin, ce chantier doit s'achever mi-octobre. Les délais étaient très courts, donc c'est pour ça qu'on a mis de gros moyens pour pouvoir respecter ces délais. Heureusement, la météo est globalement favorable. Le terrain est souvent sec, permettant ainsi aux imposants véhicules de circuler. Le chantier de terrassement actuellement en cours vise à réaliser de gigantesques parcelles commercialisables dans les meilleures conditions. Aujourd'hui, les projets économiques ont besoin d'espace pour s'implanter. Ce chantier, entre 5 et 6 millions d'euros qui sont investis, pour être toujours prêt dans le monde économique, Aujourd'hui, c'est une plus-value. Nous faisons partie des rares zones qui peuvent proposer de manière très rapide à un investisseur ce qu'il lui faut. La plus grande parcelle s'étend sur 32 hectares environ. La plus petite, située de l'autre côté de la route, de 14 à 15 hectares. La plus grande peut accueillir demain le projet que vous évoquiez, donc le projet REC, pour lequel nous n'avons pas aujourd'hui de décision définitive, mais les démarches sont bien avancées. Nous sommes optimistes sur ce point-là. REC peut s'installer ici sans aucun problème. REC, c'est une usine de fabrication de panneaux photovoltaïques. Si REC venait sur le territoire, on est à plus de 1000 emplois. On parle de 1600 si les renseignements donnés sont exacts. Évidemment, ce serait une bouffée d'oxygène dans le monde économique en ce qui concerne l'emploi, les familles, sur notre territoire. On devrait savoir en décembre si REC s'implante ou non sur la zone de l'Europol. Le permis de construire a été déposé en mairie de Hambard. Il est à l'instruction aujourd'hui dans les services de la CASC. L'usine Smart à l'arrêt, c'est le souhait de l'intersyndicale qui appelle les salariés à boycotter le travail tous les samedis du mois de septembre. Le président et le premier vice-président de la CASC réagissent. Je pense que les syndicats ont pris leur décision. C'est une décision qui leur revient. S'ils estiment que c'est une bonne solution, pourquoi pas ? Mais c'est à eux de voir. Tout d'abord, on peut comprendre leur mécontentement, leurs soucis pour leur emploi, pour leur famille. C'est certain. Je crois qu'il faut le prendre en compte. Après, les syndicats ont leur raisonnement, leur logique, avec leur motivation. Et je pense que de la même manière que nous, nous avons notre manière de faire, ils peuvent avoir la leur. Ce qui est important, c'est de rester constructif, c'est d'avoir les mêmes objectifs qui sont d'obtenir, dans les meilleures conditions possibles, ces emplois escomptés. Donc tout ce qui peut être constructif, nous permettre d'avancer, peut être positif. Il ne faut pas veiller simplement, enfin il ne faut pas aboutir aux résultats inverses. Il ne s'agit pas d'effrayer les investisseurs, mais plutôt de les accompagner par nos diverses actions. Nous en saurons un peu plus dans quelques jours, puisque nous sommes amenés à rencontrer la semaine prochaine un membre du directoire de Mercedes. Et nous aurons, je dirais, enfin l'ensemble des informations que nous souhaitons avoir pour pouvoir nous faire une idée précise de la situation. Notre souci, c'est la pérennité du site, la pérennité des emplois et puis également la qualité de ces emplois futurs. – Rencontre avec le nouveau procureur de la République, Olivier Gladie a été officiellement installé hier au tribunal judiciaire de Sarguemines. Dans son premier discours, il a présenté ses priorités. Reportage de Marie-Morgane Lorenz. – C'est l'occasion de présenter non seulement les nouveaux collègues qui rejoignent la commission, mais aussi Olivier Gladie, nommé procureur de la République. – Présentation officielle du nouveau procureur de la République. Olivier Gladie a pris ses fonctions le 1er septembre au tribunal judiciaire de Sarguemines. Il s'agit en réalité de son retour dans ce palais de justice. Il y a quelques années, il était vice-procureur au parquet de Sarguemines avant d'assurer pour la première fois la fonction de procureur de la République à part le Duc. – Ça permet de prendre les manettes du parquet avec plus de facilité, en connaissant non seulement les personnes avec lesquelles je vais être amené à travailler. Un certain nombre d'interlocuteurs, de partenaires extérieurs n'ont pas changé. Et la connaissance des circuits, du fonctionnement tant du parquet que la juridiction générale est évidemment de nature à faciliter la prise de fonction. – C'est le codicier parisien, il m'a permis de faire se confronter à des définitions très pendoraires, des preuves de la réflexion, c'est plus sur le niveau de l'antiquité grecque. – Son discours était ponctué de références à l'antiquité et à la mythologie grecque, à travers lesquelles il a énuméré les problématiques actuelles. Multiplication des violences aux personnes, atteinte aux forces de l'ordre, trafic illicite font partie des fléaux qu'il juge prioritaire. – Il va s'agir de mettre en place avec les services de police un certain nombre de circuits et au niveau du tribunal d'orienter notamment l'action des délégués du procureur en direction de la sanction de ce type de comportement par le biais d'amants, de travaux d'intérêt général ou de stages de citoyenneté. – Olivier Gladys sera accompagné d'une équipe composée de cinq substituts du procureur, nouvellement installés comme lui. – Il est sur quasi tous les visages. Le port du masque est devenu systématique pour certaines personnes, même en extérieur. En fait-on trop, pas assez ou juste ce qu'il faut pour se protéger ? Répond ces réactions avec les Sargues minois. – Au sujet du Covid, est-ce que vous trouvez qu'on en fait assez pour se protéger, pas assez ? Est-ce qu'on en fait trop ? – On devrait en faire un peu plus encore. Il y a beaucoup de non-respect. – Moi, je dirais que chacun doit savoir ce qu'il a à faire. Chacun a sa protection. – Pour moi, les masques, je trouve que c'est bien, parce que ça protège soi-même et les autres. Je pense que cette prévention est importante, que dans les générations futures, on aura d'autres virus, d'autres trucs, donc il vaut mieux s'habituer. – Non, il faut être sévère. Tout le monde doit porter le masque, il n'y a pas de raison. Même à Sargues minois, je trouve que dans la rue, tout le monde devrait l'avoir. – Alors pour ma part, je pense que les Français sont un peu rebelles à ce niveau. Ils devraient plus se protéger, parce que c'est comme si le Covid était passé. – Beaucoup de gens ne respectent pas les contraintes, portent du masque, etc. Mais au niveau du gouvernement et tout, moi, je pense qu'ils ont fait tout comme il fallait. – Je trouve que ce n'est pas toujours logique, comme quand on dit, à certaines rues, il faut porter le masque, et certaines rues qui sont tout de suite à côté, il ne faut plus porter. Alors là, il y a des gens qui ne comprennent pas. – Ensuite, des gros rassemblements, comme Pudufou, des choses comme ça, ça aurait dû être interdit, ce n'est pas normal. Et les gens qui font des mariages, des choses comme ça et tout, je sais que ce n'est pas évident, mais faire des grands rassemblements, on sait très bien, parce que tous les grands rassemblements de 30, 40, 50 personnes, on voit le résultat. – Comment est-ce que vous voyez la suite ? – Si ce n'est pas mieux géré de la part de beaucoup de personnes, je pense que ça ne va pas aller en s'améliorant, il suffit de regarder les infos. Et puis, c'est vrai qu'on a du mourant à se faire dans ce cas-là. – Pour le masque, c'est rentré dans les mœurs, il faudra s'y faire. – Son pneumologue a justement dit qu'il faudra apprendre à vivre avec. S'il n'y a pas plus de restrictions, s'il n'y a pas plus de respect, que ce soit même pour les jeunes, ça ira encore plus loin. – J'espère qu'on aura bientôt un vaccin et j'espère que tout aura un bon dénouement. – Un bon dénouement aussi avec la reprise de la culture. La ville de Sargamine fait le pari de proposer une saison culturelle riche et variée, mais combien de spectateurs pourront en profiter ? L'incertitude plane encore. – Réorganisation et navigation à vue, ce sont les leitmotifs du service culturel de la ville de Sargamine depuis l'arrivée du Covid. Après la gestion de l'annulation des spectacles du printemps et le remboursement des spectateurs, l'équipe s'est attelée à reprogrammer les spectacles annulés. Prouesse réussie et complétée par de nouvelles affiches pour concocter une saison culturelle variée comme à l'accoutumée et aussi étoffée qu'une saison classique. Car contrairement à d'autres collectivités en France, les élus sargamineux ont décidé de proposer une vraie saison culturelle malgré le coronavirus. – Tout à fait, nous en sommes ravis. Il faut saluer tout le travail du service culturel pour avoir réussi cet exploit à la fois de reporter les spectacles qui ont été annulés à la saison précédente, qui ont été reportés sur ce premier trimestre, et de proposer également une programmation très très variée. et nous sommes très heureux de pouvoir à nouveau franchir les portes de ou la scène de l'hôtel de ville ou du casino pour pouvoir assister à des spectacles de qualité. – L'essentiel de la programmation avait déjà été dévoilé fin juin avec des têtes d'affiches comme Richard Berry, Nathalie Dessay ou encore Alex Beaupin. Le service culturel a finalisé la programmation durant l'été avec encore de belles surprises. – Nous avons la chance de pouvoir découvrir Yael Naïm, l'artiste qui a déjà été récompensé à plusieurs reprises aux Victoires de la Musique, mais également la jeune pousse Pomme, cette belle petite chanteuse qui a été également récompensée aux Victoires de la Musique de cette année. Donc on est très fiers de les accueillir sur la scène de l'hôtel de ville au printemps de l'année prochaine. – Mais tout cela reste suspendu aux conditions sanitaires. Le concert de Pomme, justement, est prévu de debout, ce qui permet un beaucoup plus grand nombre de spectateurs, mais engendre une proximité qui sera peut-être bannie. Pour le moment, le masque sera obligatoire pour tous les spectacles. La grande inconnue, c'est la jauge. Peut-on remplir la salle sans laisser de place vide entre les groupes de spectateurs ? Les discussions au plus haut niveau de l'État vont dans ce sens, mais pour le moment, les décrets ne sont pas parus. La vente des abonnements commence mardi 8 septembre à 10h, sur Internet et à l'hôtel de ville. Les places seront prises d'assaut et encore plus que d'habitude si elles sont moitié moins nombreuses. – Fin de résidence pour les artistes de la compagnie Autant des mots qui a passé la semaine à la petite pierre. Originaire de Maisenthal, Pierre et Céline sillonnent le parc des Vosges du Nord pour en brosser un portrait à voir et à écouter. Catherine Henrich nous en dit plus. – Un atelier de peintre en tandem sur les sentiers des Vosges du Nord. Voilà ce que propose la compagnie Autant des mots à travers une résidence itinérante. Au programme, six communes traversées, 42 portraits, 36 heures d'archives sonores et de belles rencontres, comme ici avec les enfants de CM1-CM2 de la Petite-Pierre qui ont appris à peindre un portrait en suivant les conseils de l'artiste Pierre Bibuic. Les portraits des habitants du village ainsi que ceux réalisés par les enfants feront l'objet d'un vernissage théâtralisé à ne pas manquer samedi 5 septembre à 17h. Les portraits resteront exposés à la Petite-Pierre durant un mois. – Et après la Petite-Pierre, la compagnie Autant des mots investira des lingens et on les retrouvera aussi au printemps à Sourte. Et on s'intéresse maintenant aux changements dans le ciel avec les prévisions météo et on se retrouve juste après. – La météo vous est présentée par le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. – Couverture et zinguerie, une toiture Modera Bita apporte sécurité, protection et pérennité par tous les temps. – Bonjour tout le monde, comme aujourd'hui, il fait super beau. J'ai cherché un endroit où je pourrais profiter du soleil et je me suis arrêtée ici, dans le quartier de Velferdin à Sarguemines. Table de pique-nique, transat, tout est prévu pour passer un agréable moment avec une vue panoramique sur la Sarre. Cette plateforme paysagère avait été installée en 2018 pour présenter le cours d'eau, son histoire, mais aussi la faune et la fleur que l'on peut voir. – Je ne sais pas vous, mais moi je trouve ça vraiment sympa. Je crois que je vais rester là jusqu'à demain. – Et vu la météo, je ne vais pas m'en priver. On pourra encore profiter de larges éclaircies et malgré les quelques nuages, le temps restera sec. Côté température, les minimales iront de 10 à 12 degrés et les maximales restent agréables avec 22 au plus chaud de la journée. Demain, nous fêterons les Raïssa et nous pourrons encore profiter du soleil de 6h55 à 20h04. Et si vous ne connaissiez pas cet endroit, venez y faire un tour. Vous pourrez même en profiter pour marcher le long du chemin de halage. D'ailleurs, je pense que c'est ce que je vais faire. Bonne fin de semaine à tous et à bientôt. – Merci d'avoir suivi la météo avec le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Sous-titrage ST' 501 Pour les artistes aussi, c'est la rentrée. Et Marie-Morgane a fait un tour sur le web pour vous dénicher quelques talents du petit et grand écran. On découvre ça tout de suite. Salut, c'est la rentrée et je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle chronique vue sur le web. La rentrée, ce n'est pas qu'à l'école, elle est aussi télévisuelle. Et deux Mosellans ont fait sensation sur le petit écran dans l'émission The Voice Kids, Lissandro et Stéphie. On a rencontré Lissandro et sur notre page Facebook, il a reçu de nombreux compliments et on peut aussi en lire énormément sur la page Facebook officielle de l'émission. Stéphie est originaire de Forbac, elle s'est attaquée à un autre grand nom de la chanson, Etta James. Et les internautes étaient nombreux à saluer sa prestation sur la page officielle de l'émission. On continue en musique avec l'artiste Koblaine. Il vient de Longeville, les Saint-Avold, sa fille 6 ans, qui fait du rap et enregistre et harmonise lui-même ses titres. D'ailleurs, il vient de sortir un tout nouveau clip sur YouTube, Interstellaire. La vidéo est réalisée par Florent Kery, on découvre tout de suite un extrait. Et je vous invite à aller vous abonner à sa chaîne YouTube pour découvrir l'intégralité de ce clip, mais aussi écouter ses autres morceaux. La rentrée est aussi du côté du cinéma. L'équipe d'ICAM Productions, composée de jeunes du secteur de Sarguemines, tous bénévoles et super motivés, vient de réaliser un nouveau court-métrage qui s'appelle Les Fleurs et qui sortira d'ici quelques jours. Je vous laisse découvrir le trailer, quelque peu énigmatique. Encore un peu de patience avant de découvrir cette nouvelle création. En attendant, allez les suivre sur leur page Facebook et Instagram. Ils y mettent régulièrement des photos de coulisses de leur tournage. Direction aussi YouTube pour voir leurs anciennes réalisations. Et ils ont des idées plein la tête. Alors restez connectés pour suivre tous leurs projets. Que s'est-il passé dans l'actualité cette semaine ? La rentrée scolaire, bien sûr. Des retrouvailles sportives, mais aussi l'obligation de porter le masque en entreprise. On y revient en images. L'obligation de porter le masque en extérieur sur les marchés, fêtes foraines, brocantes et autres rassemblements de plus de 10 personnes soumises à déclarations en préfecture est prolongée dans toute la Moselle jusqu'au 30 octobre. Cette mesure s'applique pour toute personne de plus de 11 ans. Les élus et les autorités se sont réunis sur le plateau de la Citadelle ce dimanche matin pour une cérémonie poignante en mémoire des victimes de la guerre de 1870 et du colonel Tessier. Une plaque a été dévoilée et la chale a fait don des sabres du colonel Tessier au musée de la Citadelle. Clap de fin pour le Summerfest. Cette année, le centre-ville de Sarguemines a été très animé durant toute la saison estivale. Ce samedi 29 août, la journée de clôture s'est déroulée à l'esplanade du casino. Musique et couleurs étaient au programme avec notamment un lâcher de poudre colorée pour les enfants. Le Sarguemines Football Club a rencontré la SV Elferdin pour un match de Coupe de France ce samedi 29 août. Six divisions séparent les deux équipes et Sarguemines s'est imposée sans trop de surprises au stade de la Stège. Le résultat final est de 16 à 0 pour le SFC qui se qualifie pour le deuxième tour. Philippe Steyer est nommé président de Smart France SAS et nouveau responsable du site de production de Ambar à partir de ce mardi 1er septembre. Il remplace Serge Sybert qui le soutiendra jusqu'à la fin de l'année et participera à la mise en œuvre du processus de vente du site. Le port du masque devient obligatoire dans tous les espaces de travail clos et partagés à partir de ce mardi 1er septembre. Des exceptions sont toutefois possibles pour les salariés travaillant sous certaines conditions en atelier et pour les bureaux individuels fermés. La programmation de la saison culturelle des musées de Sarguemines a été dévoilée. Elle est disponible sur sarguemines-museum.eu. Promouvoir la ville et le vivre ensemble à travers des expositions, des concerts, des ateliers ou encore des défis sportifs. Voilà tout l'enjeu de cette nouvelle programmation. L'intersyndicale du site Smart de Ambar distribue des tracts et lance un appel à un mouvement de grève répété tous les samedis travaillés du mois de septembre. Les syndicats demandent des négociations loyales et transparentes de la part de Daimler ou d'Ineos. Olivier Gladdy est le nouveau procureur de la République du tribunal de grande instance de Sarguemines. Il y était déjà vice-procureur de 2011 à 2016 puis a été nommé procureur à Bar-le-Duc. Aujourd'hui, il revient dans la cité des Vaillanceries pour remplacer Jean-Luc Jaeg. Laurent Touvet a également pu observer deux actions du dispositif vacances apprenantes subventionnées par l'État. L'opération cahier d'été au centre social et puis l'un des chantiers éducatifs emploi été dans la cour de l'école Louis-Houper. Des dispositifs salués par le préfet alors que la crise sanitaire a empêché de nombreux enfants de se rendre à l'école tandis que les jeunes adultes n'ont pas pu trouver d'entreprise pour leur job d'été. La sonnerie résonne de nouveau dans les locaux du CFA. Depuis le 24 août, élèves et professeurs ont repris le chemin de la classe. Une reprise anticipée avant la véritable rentrée afin de rattraper une partie du retard. Ce retour au CFA s'accompagne de la mise en place d'un protocole sanitaire strict. Depuis aujourd'hui, le masque est obligatoire dans les entreprises. Il doit être porté dans les espaces clos et partagés et lors des déplacements dans les locaux. Une mesure pour assurer la santé et la sécurité des salariés. Elle est aussi appliquée dans les administrations comme ici à la communauté d'agglomération de Fort-Bac Porte de France. Avant cette rentrée, le port du masque était obligatoire uniquement pour les agents, accueillant du public et pour les visiteurs. Le protocole sanitaire de la rentrée recommande d'éviter fortement les brassages d'élèves. Dans les salles de classe, ils seront impartables avec ces dernières espacées d'un mètre. Et dans chaque lieu, les élèves devront se désinfecter avec du gel hydroalcoolique, sans compter le masque obligatoire. Il n'y a pas qu'au centre de documentation que les dispositions de table vont empêcher les face-à-face. Ici, au réfectoire, un sens de circulation est indiqué au sol. Les élèves peuvent se laver les mains à chaque étage. Les verres d'eau seront déjà remplis par le personnel ainsi que les couverts préparés sous forme de kit. Retour en compétition réussie pour les boulistes de l'ABC. Lors du troisième tour de la Coupe de France, les joueurs Fort-Bachois ont reçu Marley. Sur le boulot-drome extérieur, les deux équipes composées de huit joueurs, dont une femme, se sont affrontées toute l'après-midi lors de tête-à-tête, de doublettes et de triplettes. Cette journée de samedi a vu les U11 de la région frontalière se mesurer les uns aux autres. Avec une victoire finale des Luxembourgeois, 1-0 face à Timoville. Après la finale des jeunes, les joueurs de l'association Chanté le foot ont affronté une sélection du bassin minier. Après un mois de formation marketing ou sur l'estime de soi en juillet, les 16 jeunes ont rapidement enchaîné sur divers contrats dans les villes de Sarbreuc et Fort-Bach tout le mois d'août. De la création d'un site web jusqu'au lavage de tapis, caves et voitures, en passant par l'aide aux devoirs, l'organisation d'événements culturels et la création de potagers et de meubles en palette, les jeunes n'ont pas chômé et ont acquis d'énormes connaissances. Ces choules tuteux ont été commandés par le département de la Moselle et remis aux élèves en comité réduit. La tradition veut que ce soit les parents qui les fabriquent ou les grands élèves pour les remettre aux petits. Nous sommes retournés voir les arboriculteurs d'Eschwiler et cette semaine, ils ont dû écouler plus de 700 kg de quetsch. L'occasion de bavarder un peu et d'évoquer quelques souvenirs en plate. Nous savons souvent que la mirabelle est de Lothring et que la quetsch est de l'Elsas. Aver in Beecherland, d'oc'is gar anvroh. Die quetsch est d'obst d'oc. Im Obstboumenverein d'Eschwiler d'oc sitter par voire d'oc.v quan a preuve choules. C'est ce qu'on a déjà fait, c'est ce qu'on a déjà fait, c'est ce qu'on a déjà fait. C'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a fait. 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 L'info continue sur Mosaïque Cristal. Et pour revoir cette émission ainsi que nos reportages, rendez-vous sur notre site www.mosaïque-cristal.tv ou alors sur notre page Facebook. D'ailleurs, vous êtes toujours au rendez-vous pour commenter et on vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...